En 2022, Kent Hughes, transige Romanov, obtient le 13e choix et transige ce 13e choix-là contre Kirby Dak. Des dernières, Kent Hughes transige son fin de choix de première ronde, début choix de deuxième ronde pour faire l'acquisition d'Alex Newhook. Que nous réserve comme grands coups Kent Hughes dans les prochains jours et peut-être même dans les prochaines heures? On en parle! Ce soir, c'est le show sur La Passerelle. Gang, je ne sais pas si vous êtes aussi excité que moi, mais je m'attends à quelque chose de gros dans les jours à venir. C'est quelque chose qui est imminent. Puis tu sais, le passé, selon moi, il est garant de l'avenir. Si je regarde ce qu'a fait Kent Hughes depuis son arrivée avec le Canadien de Montréal, il nous est habitué à faire de belles transactions avant ou pendant le repêchage. Et des rumeurs qui circulent pas à peu près, c'est ce que je vais faire avec vous autres dans les prochaines minutes. On va regarder les rumeurs qui circulent présentement. Quelles sont les acquisitions ou l'acquisition que pourrait faire Kent Hughes? Puis on va prendre une petite pause ce soir pour ce qui est du repêchage. Je vous le rappelle, le repêchage, c'est probablement le plus grand événement pour ma chaîne année après année. Mais on va avoir amplement l'occasion d'en parler demain pendant le forum puis le restant de la semaine. Et je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à aller voir aussi les vidéos qu'on a faites du côté de l'équipe de Morts du hockey. Ça a été fait, vous avez vu deux vidéos qui étaient rendues disponibles en fin de semaine. Il y en a eu d'autres dans les dernières semaines. Allez voir ça si vous voulez connaître tous les top joueurs de 1 à 32, ainsi que des cartes cachées qui pourraient intéresser le Canadien de Montréal ou toute autre équipe de hockey à travers la Ligue. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet de ce soir, qui est les transactions potentielles que pourrait faire Kent Hughes, je veux, dans un premier temps, remercier un de nos partenaires qui nous supportent depuis plus de deux ans, c'est-à-dire Jim Arsenault. Gang, c'est une maison à vendre ou acheter dans la grande région de Gatineau. Il ne faut pas se casser la tête, là. Il est le courtier numéro 1 au Canada. Alors, voici ses coordonnées. Vous pouvez le contacter via dimirimax.gmail.com. Et dites-y, hey, attends, parle-toi toi ce soir, là, sur la chaîne de Frank Will, ça en a que tu es numéro 1. Vous allez voir, vous n'allez pas le regretter. Puis en plus de ça, bien, grâce à lui, on a souvent l'occasion d'aller voir le Canadien de Montréal au Centre Bell. Et, hey, 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 on veut aussi souligner l'apport extraordinaire de Cédric de info-racedesign.ca. Vous avez besoin de booster votre site web, vous avez besoin d'un nouveau, vous contactez info-racedesign.ca. Ils vont vous aider, non seulement à avoir un beau site web, mais surtout à sortir du lot et être vu et reconnu. Et vous pouvez aussi me supporter en vous abonnant via mon Patreon ou en ayant aussi du contenu exclusif, que ce soit en vous abonnant, comme je disais, sur Patreon, slash Frank Will, ou aussi via YouTube, l'option bouton bleu adhérer. N'oubliez pas votre pouce, gang. N'oubliez pas votre pouce, c'est pas juste pour les directs, c'est bon aussi pour les vidéos. Il y a beaucoup d'heures qui sont mis là-dedans et c'est super important pour une chaîne indépendante comme la nôtre. Donc, s'il vous plaît, n'oubliez pas, c'est super important, vous appréciez le travail qu'on fait. On a besoin de votre appui, votre support. Salutations à Marc, DF, Connor, Francesco, Chob, Olivier, Connor, Marc Boucher, Mike, qui était le premier ce soir, ainsi que Canadien 10, Benson et DF. Salutations à vous tous, Dragon Blanc également. Consulerez-vous tous saluer, gang. On y va sans plus tarder avec les rumeurs que j'ai vues tout au long de la semaine et surtout les rumeurs des deux, trois derniers jours. Selon David Pagnotta, il y a trois équipes présentement qui sont dans la course pour Martin Itchus. Puis, écoutez, je vous disais à ce moment-dernière que je serais surpris que les Canadiens transigent avec les Hurricanes de la Caroline pour les raisons que vous connaissez, l'historique, avec KK, avec Sébastien Hoh. Quand même que les acteurs généraux ne sont plus là, il reste que les propriétaires des équipes, eux autres, sont encore présents. Cependant, il y a que les fous qui ne changent pas d'idée. Puis, si l'offre sur la table, qui est la meilleure, est celle du Canadien de Montréal, on serait un petit peu épais du côté de la Caroline de dire non. On a appris, et ça c'est intéressant, on ne veut pas des choix. On veut gagner maintenant du côté de la Caroline. Alors, ne pensez pas qu'on va donner un choix de 26e ronde, une paire de bâtons, des rondelles. Non, ça ne marchera pas de même, on va falloir donner gros. Parce que Martin Hitchis, c'est un top 6. Gros bonhomme, je ne suis pas nécessairement très gros, très physique, mais quand même protège bien le disque. Un bon attaquant de 6 pieds 2, qui va définitivement venir donner un petit peu de tonus quand même à l'avant. Maintenant, ça pourrait coûter quoi? Je persiste encore. On parle de quelqu'un dans la lignée des Caden Goulet, où un Mike Matheson est plus, plus. Ce ne sera pas juste un Mike Matheson. Par contre, si Kent Hughes réussit à faire l'impossible, ou presque, c'est-à-dire mettre de côté les liens d'amitié, les anciens liens de professionnels, peut-être qu'il va reconsidérer l'option de transiger notre cher Matheson. Et juste notre cher Matheson, parce qu'il aime bien Montréal, on le sait, attaché à sa ville. Une jeune famille également. Il le dit, il le dit à plusieurs moments, comme quoi qu'il aime Montréal, il veut rester ici. Il reste besoin de contrat, il a connu l'année de sa vie. Donc, il faut le comprendre. Maintenant, on est en business, gang. C'est la business. Ce n'est pas vrai qu'on va tanker pour le fun, puis qu'on va se contenter de finir dans la cave année après année, puis faire plaisir à tout le monde. L'idée est de s'améliorer. Et si on a l'occasion de s'améliorer avec un défenseur gaucher, qui est déjà à 30 ans, qui ne sera pas dans son prime, quand le Canadien va devenir compétitif et espérer gagner une coupe Stanley, bien, il faut prendre les bonnes décisions qui s'imposent. Puis, on va vous donner l'en faire, si on a l'occasion d'aller chercher un Martin Hitchis, j'y pense, mais pas à peu près. D'ailleurs, je voudrais avoir votre opinion là-dessus. Vous êtes prêts à donner qui, vous autres, pour un Martin Hitchis? Les autres équipes qui seraient dans la course, on parle, entre autres, de Utah, qui seraient vraiment intéressés à faire l'équisation. Et il ne faudrait pas se surprendre, à Utah, ils vont être impliqués dans énormément de rumeurs de transactions parce qu'ils ont de l'argent en masse. Puis là, on vient d'intégrer cette nouvelle équipe-là. On n'est plus dans un petit amphithéâtre, même si ce n'est pas un super grand amphithéâtre. On a de l'argent, on a les poches profondes du côté de nouveaux propriétaires, qui est également propriétaire du Jazz de Utah. Gang, je vais vous le dire, ils vont être excessivement actifs. Donc, il restera à voir ce que le Canadien peut offrir de plus que peut offrir Utah, l'ancienne équipe, qui était les Coyotes de l'Arizona. Autre humeur qui circule présentement. C'est Kevin Week, c'est plus une spéculation, une proposition qu'une humeur. Il faut être précis là-dessus. Manger avec les Kings. Vous en pensez quoi, gang? Ça a du sens quand on y pense. Les Kings, ils viennent de transiger Pierre-Luc Dubois. Donc, ils viennent de s'alléger de 8,5 millions. Oui, OK, ils ont été chercher Camper, mais Camper, c'est temporaire. OK, donc il reste pas mal moins d'années de contrat que dans le cas de Pierre-Luc Dubois. Et rien n'empêche qu'ils pourraient faire d'autres transactions, les Kings, pour se libérer de la masse salariale. Ça pourrait être une pièce de rechange, Marner. Certains vont dire, un autre qui a pas de cœur à aller. Peut-être pas tard. Sauf que Rob Blake, je pense qu'il sent la soupe chaude, il doit bouger. Il y a eu de l'air fou. Et des fois, le danger, c'est de réparer une erreur par une autre erreur. Est-ce que ça pourrait être une erreur? Ça va dépendre ce qu'il va te donner en retour. S'il déshabille complètement puis vide son club, oui, ça prend une grosse erreur. Et peut-être la dernière de l'autre. Du côté de Los Angeles. Ça, c'est une chose qui va être à suivre, gang. Mais Marner, on dit que c'est 50-50 les probabilités qu'ils soient transigées. C'est pas encore terminé avec Toronto, mais on sait, il y en a, c'est la dernière année de contrat. Puis c'est pas vrai que les livres vont le perdre pour rien, pour en tout. Puis ils vont regarder jusqu'à la fin d'année en sachant bien que Marner ne sera pas de retour. Donc la décision va être importante à prendre du côté des livres de Toronto. Je revenais sur une... qui est plus une rumeur, là. C'est du domaine public, là. Patrick Lainé qui veut être transigé. On en a parlé la semaine dernière, si vous vous rappelez, est-ce que Patrick Lainé pourrait être une option intéressante au Canadien de Montréal? The Athletic. Shanna Goldman propose... Peut-être! Il y aurait huit équipes. Huit équipes qui seraient intéressées à Patrick Lainé. Canadien en ferait partie. Ils proposent. Pas une rumeur, c'est une proposition. Vous en pensez quoi? Dvorak qui reste dans le contrat. Patrick Lainé qui en reste deux. Honnête, ça nous coûterait 4,2 millions de dollars pour mettre la main sur Patrick Lainé. Honnêtement, gang, là. Moi, là, Benkarek, Dvorak, il a été blessé trois quarts du temps. Il ne l'a pas vu souvent à Montréal. On ne jouait pas. Il jouait. On ne savait pas trop. Honnêtement, il jouait. On ne savait pas qu'il jouait. La plupart du temps. Pour moi, ce n'est pas une grosse perte. Et Patrick Lainé, je vais continuer. Je persiste et je signe. C'est un très beau risque à prendre. Très beau risque à prendre. Donner Dvorak pour Patrick Lainé, ça ne coûte pas cher. Ça a pas la peine de l'essayer. Donc, maintenant, est-ce qu'on serait prêts à faire ça du côté de Columbus? Ça nous permettrait, un, de sauver déjà 4,2 cette année et de sauver le salaire complet de Patrick Lainé la saison prochaine. Mais quand même intéressant pour le Canadien de Montréal. Un Patrick Lainé pourrait définitivement être un gars qui pourrait nous aider sur le top 6. Marqueur de but naturel, on en a jamais trop, on peut dire ça. Jamais trop. Rumeur de transaction. Encore une fois. Selon Elliot Freeman, toujours bien actif, bien plugué, notre Elliot Freeman. Washington, ça ne serait pas fini. D'ailleurs, je posais la question en fin de semaine, pas en fin de semaine, vendredi. Entre autres, à Marc-Antoine, que je salue, un grand fan des Capitals. Tu penses que c'est fini? Écoute, je ne pense pas que c'est fini. On va tout faire pour aider Ovi, Ovi qui veut battre le record d'un moins de Gratzky. Est-ce que Capitals sont en position de faire les séries? Écoutez, moi, je pense que c'est du domaine quasiment de l'impossible. Pour moi, c'est un miracle qu'ils ont réussi à le faire la saison dernière. Mais bon, chose certaine, est-ce qu'on va tout faire pour aider Ovi à atteindre ses objectifs? On a été chercher Pierre-Luc Dubois. Est-ce qu'on pourrait faire d'autres choses? Il reste encore un peu d'argent disponible sur la masse. Tout près de 3,8, 4 millions. Je ne me trompe pas. Puis en plus de ça, on le sait, Backstrom pourrait être sa liste de blessés à long terme. Puis on sauverait encore tout près de 9 millions de dollars par année supplémentaires. Donc, il y a de la place pour manœuvrer encore du côté de Washington. On sait également que ce sont des partiers de Manta et de Kuznetsov qui ont permis de sauver de l'argent également. Donc, ça va être à suivre du côté des Cavaliers de Washington. Mais là, la grosse affaire qui est sortie. Pour moi, ça, c'est une grosse, grosse nouvelle. C'est un joueur qu'on n'a pas parlé pantoute de l'année. Du tout, du tout. Zéro. Nière. Nada. Mais qui pourrait être excessivement important pour le Canadien de Montréal. qui fitterait parfaitement pour l'identité qu'on recherche. Je l'ai aimé Rutger McGrathie. C'est qui ce, Rutger McGrathie? Pas tout le monde qu'il connaisse. Bien, je vais vous en parler. C'était le quatorzième choix total en 2022 des Jets de Winnipeg. Il joue au niveau de l'Université de Michigan. Il a terminé, complété sa troisième année. Un power forward, un des tops. Il était considéré un des trois, quatre meilleurs power forward du repêchage 2022. Il a eu une saison extraordinaire, un leader. Il a été nommé capitaine à plusieurs reprises du côté des équipes américaines. Il joue entre autres en compagnie d'un de mes préférés. Je l'ai cassé avec ça en 2022 lors du repêchage. Un certain Frank Nazar qui a été repêché au troisième rang juste derrière lui lors du repêchage 2022. Vous savez, le troisième choix qu'on a donné pour Kirby Dark, c'est devenu Frank Nazar. Tu sais, quand j'ai pété ma petite coche puis je suis parti prendre un petit peu un petit marché d'air frais. C'est ça. Mais Megarty, ce qui est intéressant avec lui, six pieds, six pieds, six pieds, gros bonhomme, vraiment power forward, pas foie aux yeux, 205 livres. Là, je vous donne les derniers chiffres que j'ai parlé, mais vous savez, le poids, la grandeur ne change pas trop, mais le poids, ça peut varier énormément. Vous regardez sur un site, ça va être écrit 190 livres, sur l'autre site, 210 livres. Il faut comprendre que le poids d'un joueur professionnel varie énormément tout au long de la saison. Donc, tout dépendant quand est-ce que les métiers comptaient pris. Fait que s'il vous plaît, je vois déjà du monde qui vont m'écrire, ils vont dire, Frank, c'est pas 205, c'est 208. Ça se peut. Je n'ai pas été sape à l'âge pour vérifier comment il pèse, mais l'important, il joue gros. Seulement 20 ans, il fit très parfaitement dans ce qu'on recherche du côté de Montréal. Maintenant, les Jets ne vont pas le laisser partir gratuitement de même. Ceux qui se posent la question, comment ça qu'il ne va pas jouer avec les Jets? C'est quoi qu'ils ne le gardent pas? Bien, malheureusement, encore une autre fois, un joueur, le NCAA qui veut choisir son équipe. On laisse supposer qu'il n'y a rien contre la ville de Winnipeg. Il n'aurait pas pris de ne pas avoir été rappelé et d'avoir joué en fin de saison. Il a eu son cœur, il l'a sur le cœur parce qu'il a vu ses chambres, il a vu Nazar qui a joué trois games avec les Placos de Chicago. Il a vu son autre partner, c'est-tu Barclay, je ne me trompe pas? Je ne vais pas vous indiquer en erreur, mais il me semble que c'est lui en tout cas qui joue avec eux également du côté de Michigan qui appartient à Columbus. Tout ça pour vous dire qu'il n'était pas de bonne mère. Alors, il a de travers, ça demeure une information qui prévient d'Eliott Freeman. C'est pas sûr à 100%, mais il ne faudrait pas s'étonner que ce gars-là bouge. Et puis lui, s'il est disponible, je vous le dis, puis là, ce qui tombe bien, ce qui est bien le fun, puis moi, ce que j'adore, c'est que Kent, souvent, fait des transactions back-à-back avec les mêmes équipes. On l'a vu avec Colorado. Il pourrait le faire encore avec les Jets de Winnipeg. Il est à tombe crochu, ce côté-là. Qu'est-ce que vous en pensez, gang? On donne quoi pour McRarty? Minimum pour jaser, je vous le dis. Puis là, je le sais, vous ne m'aimerez pas si je vais vous dire ça, parce que je n'aimais pas ça quand je donne ces noms-là. ça va coûter minimum 26e choix et Logan Mayhew ou Albert Jacquet. C'est ça que ça coûterait pour mettre la main d'un joueur de même. Il n'arriverait pas Grato, celui-là. Pensez pas qu'on va pouvoir donner à Kovacevic, un ancien joueur qui a été sumé au balotage par les Jets de Winnipeg pour mettre la main sur un joueur PowerForward de 20 ans qui va jouer probablement top 6, qui va avoir une superbe carrière, qui a beaucoup de leadership. C'est pas gratuit, gang. C'est loin d'être gratuit, je peux vous dire ça. Et je vois déjà les Harris qui se font aller dans le chat. Arrêtez-moi ça avec les Harris, la gang. Arrêtez-moi ça. Edgar qui donne Jack Eye avant Mayhew. Je veux saluer les nouveaux qui viennent se joindre au chat en passant. Je veux saluer Benson, que je pense j'avais oublié de saluer tantôt. Mario Boudreau qui est avec nous autres également, qui nous rappelle de mettre des pouces, gang. On n'oublie pas nos pouces. Je veux saluer aussi Francesco. Ce type de joueur qui demande un échange, c'est souvent pour aller aux États-Unis. Oui, tu as raison. Et on a plein d'exemple en tête. On a Adam Fox. On a Cander Gauthier. C'est vrai. Mais, mais, n'oublions pas Francesco que les Canadiens de Montréal ont dans leur équipe de direction un certain Kent Hughes, Jeff Gorton qui connaissent très bien NCA, Martin Saint-Louis qui ont des bonnes réputations, Canadiens de Montréal, très bonne jeune équipe. Il n'est pas qu'à vu là le McGrarty. Il regarde l'équipe, il dit, moi je peux jouer dans le top 6. Pas mal vite. Peut-être pas la saison prochaine, mais je peux jouer au moins sur la troisième ligne. C'est clair, moi là, avec le Canadien de Montréal. Il voit l'équipe, là. Lui, il se dit, attends une minute, j'ai une chance avec cette équipe, parce que c'est ça qu'il faut regarder aussi. Il ne veut pas nécessairement aller jouer dans une équipe qui est pactée et qui n'aurait pas de place pour lui, parce que, semble-t-il, c'est la raison numéro un pourquoi il veut partir Winnipeg. Bon. Je prends ça avec un grain de sel, par exemple. C'est peut-être parce qu'il ne veut pas offusquer la ville de Winnipeg et les partisans des Jets. Mais bon, chose certaine, en tout cas, on doit tout faire. Je vous le dis, le téléphone se fait aller. Les noms les plus intéressants pour l'instant, McGrathie, on doit le mettre dans le top 3 présentement. Nietzsche, Zegus, on n'entend plus parler depuis une semaine, je n'ai pas attendu aucune rumeur à son endroit, mais il demeure sûrement une option intéressante pour le 15e de Montréal. Mais je ne pense pas que c'est le plan A. Je ne pense pas. À moins que on a un beau, une belle lumière verte parce qu'on le connaît du côté du Canadien et de l'organisation. On sait que Caulfield serait très heureux et que ça pourrait faire un beau bromance. Peut-être qu'il s'entend déjà bien avec les autres doigts. Je ne le sais pas. Mais je ne suis pas convaincu que c'est l'option numéro 1. Pas certain. Du Canadien de Montréal. Parlant d'option 1 qui n'a jamais été pour le Canadien puis moi ça aurait été mon option 1 pas à peu près. Fou, je parle absolument de Michkov. Je vais revenir avec d'autres rumeurs après j'en ai d'autres pour vous autres. D'autres rumeurs, d'autres choses qui s'est passées puis oui, faites-vous en passer sur ce que je vais vous parler de la plus grosse game de l'année demain. C'est clair que je vous en parle d'ici la fin du show. Michkov, ça semble être fait. Freeman encore une fois. Pierre Lebrun, non, Pierre Lebrun pas Freeman, Pierre Lebrun. Il y en a d'autres aussi qui en ont parlé là aujourd'hui. C'est pratiquement fait. Il semblerait que pour des raisons humanitaires vu qu'il a perdu son père, pas humanitaire, comment on pourrait dire ça? Pour des raisons de compassion, ce serait le bon terme, vu qu'il a perdu son père l'année dernière, le score a décidé de le libérer. Donc, donc, Michkov, qu'on n'a pas voulu prendre parce qu'on s'est dit ah, pas bonne attitude ou peut-être on s'est dit on ne sait pas trop avec ce qui se passe, il ne gagnera peut-être pas. Bien, les Flyers ont fait le bon pari. Maintenant, ce qu'il va rester à voir dès la saison prochaine, bien, est-ce qu'il va être le joueur à lequel on s'attend, c'est-à-dire un joueur très talentueux qui va faire des saisons de 90 points par année. Donc, on va le voir, gang, on va le voir peut-être pas la saison prochaine faire 90 points, on s'entend. On va voir de quel bout il se chauffe et puis si ça va être un futur joueur elite ou pas, on va toujours bien en avoir une certaine idée. Donc, Michkov, que je rappelle, qui est quand même très jeune, c'est quand même un tour de force de réussir à l'amener après seulement un an. C'est rare qu'on voit ça. Souvent, les joueurs russes, ça prend au moins deux à trois ans avant de pouvoir les amener à l'international de hockey minimum. Dans ce cas-ci, ça a repris juste un an avant de pouvoir le ramener. Je vous rappelle, les Canadiens ont priorisé et ont préféré, c'est-à-dire un certain Ryan Barker qui, lui, va probablement jouer à Laval et c'est correct comme ça. Je pense qu'il doit faire ses classes. Il faut qu'il se familiarise avec l'international de hockey. Alors, on va souhaiter la maire des chances à Michkov et puis de notre côté, mais nous, on va aller de l'avant puis on va souhaiter que Ryan Barker devienne un défenseur au minimum top deux pour pas qu'on perde trop la face dans ce dossier-là en sachant très bien qu'il y a une tonne de défenseurs puis c'est clair qu'on va vous en parler demain. C'est sûr qu'on va parler de ça. Beaucoup, beaucoup de spéculations comme quoi les Canadiens, s'ils n'ont pas leur demi-dove ou les doutrômes, pourraient se tourner vers un défenseur. Donc, oui, Sénéqué fait encore jaser, mais il y a si certains défenseurs, entre autres Dickinson, est disponible, fort probable que les Canadiens choisissent Dickinson avant un certain Sénéqué. Je relisse les rumeurs, gang. Je ne sais pas si vous vous rappelez ceux qui suivent la chaîne depuis un petit bout de temps. On vous parlait d'Arthur Calièvre qui a demandé à être transgé. Pas content de son sort avec les Kings de Los Angeles. Eh bien, les Sénés seraient bien intéressés. Donc, ça va être à suivre, gang. Moi, c'est un joueur que je pense ça pourrait comporter un beau risque. Je ne vais pas complètement me déshabiller par contre pour un Calièvre. mais je pense que ça vaut la peine de s'essayer. C'est un gars de début de deuxième ronde qui pourrait, selon moi, jouer sur un top 9 à Montréal. Puis qui sait, c'est un bon gabarit, un bon physique, un excellent lancé. Peut-être qu'il pourrait un jour être sur un top 6. Mais selon moi, s'il est top 6, je ne vais pas me comparer avec New York, mais pour moi, c'est dans la même catégorie. C'est un gars qui se situe entre une deuxième et une troisième ligne. Donc, c'est peut-être un gars qui a le potentiel de faire 55, 60 points. Est-ce que ça c'est pour une deuxième ligne? Pour une bonne équipe, oui. Mais pour une équipe qui aspire à gagner une Coupe Stanley, on le voit, ça prend de l'offensive. Regardez les Panthers, regardez les Leurs présentement. Leur top 6, c'est fort à peu près. Il n'y a pas grand gars de 50 points là-dedans. C'est tous des gars qui ont en haut de 70 points et plus pour la grande grande majorité à part des compléments, des gars plus de soutien qui viennent aller d'un coin là où ça fait mal et ce n'est pas vraiment ça qu'il y a. Tu n'es pas obligé d'être un producteur de 60 points et plus pour jouer sur une deuxième ligne, mais il faut que tu amènes quelque chose, une grosse plus-value. Si tu es un joueur de finesse, je vais te donner un exemple. Le meilleur exemple de la gang, pensez entre autres Elanen. Elanen, je veux dire, lui, ce n'est pas un joueur qui va aller dans le coin et ce n'est pas un gars qui va payer le prix. Ce n'est pas lui qui va te mettre devant du filet. Un joueur de finesse comme lui qui a des bonnes mains, c'est à peu près tout et pas vraiment de finition. Ça ne marche pas sur un top 6. Il y a des gars comme ça que c'est bien plate, mais ça va être des gars de troisième, quatrième trio. Il est mieux de donner quelque chose à la plate, comme on dit. J'ai hâte de suivre ça. Sens qui, eux, ont quand même beaucoup d'éléments pour pouvoir transiger avec Erle. Est-ce qu'Ele serait intéressé, par exemple, à un check run? Je ne sais pas. Ils ont quand même certains éléments sûrement qui pourraient être transiger avec Erle. Ça va être à suivre, gang. Mais encore là, check run, j'aurais des doutes parce que quand même, je ne pense pas que les Kings vont être en mesure de le payer. À un moment donné, ils ne peuvent pas achacher tout le monde, surtout s'ils regardent présentement du côté de Marner. ça risque d'être difficile pour eux autres. Gang, il faut absolument que je vous parle de la finale de la Coupe Stanley. Pour moi, c'est de loin la plus belle finale que j'ai vue à part, bien entendu, celle-là l'implication canadienne de Montréal. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu ça. Je suis tellement content, finalement, de voir un Connor avec David qui fait taire tous ses directeurs, tous ceux qui disaient que ce n'était pas un vrai et qui prenaient piège en genre bien avant lui parce qu'il n'était pas supposément assez bon sans la rondelle. Moi, je vous en disais d'un affaire, je m'en collais que ce soit bon parce que ça ne soit pas bon sans la rondelle parce que quand il y a la rondelle, il est intouchable ou presque. Et puis, on le voit, le hockey s'est maintenant rendu une gang de possession de rondelles et puis il faut que tu sois dominant à l'attaque. Les unités spéciales sont tellement importantes et Mick David, il fait le travail, gang. Pas à peu près. il faut donner quand même une mention honorable à Skinner. Skinner qui a beaucoup de pression, un gars d'Alberta qui n'a pas eu un bon début de série finale. Par contre, on a un affaire de loin supérieur à Bobrovski dans les trois derniers matchs. C'est complètement l'inverse qui s'est produit. Autant que Skinner était très ordinaire les trois premières games et Bobrovski était très solide, autant les trois d'après, c'est l'inverse qui s'est produit. Alors, le septième match, les jeux vont être faits demain, les hostilités vont débuter vers 20h10, 20h15. Je vous invite à être avec moi demain soir, on va suivre ça ensemble. On a eu une soirée vraiment épique. Encore une fois, il faut que je vous remercie. Il faut que je remercie principalement Mario Boudreau qui nous a fait vivre toute une soirée vendredi. habituellement, je le répète, c'est un show qui est réservé le vendredi VIP pour les membres, mais on a fait une exception. C'était difficile de passer à côté. J'espère que les membres vont comprendre. Exceptionnellement, on a rendu ça disponible à tous parce que c'était une grosse game et ça valait la peine. Même si ce n'était pas le meilleur match selon moi de la série, il n'y en a pas moins que l'enjeu était grand puis les Ullers, même si McDavid n'a pas produit ce match-là, le restant de l'équipe a répondu présent. Ils ont fait travail. Andra Sattel aussi a quand même mieux joué dans ce game-là. Il était plus imposant, meilleure protection de rondelle aussi. Donc, est-ce qu'il s'est remis d'une certaine blessure? Ça, c'est peut-être pas c'est à la fin qu'on va le savoir. À ce stade-ci de la saison, gang, je vais vous dire, beaucoup, beaucoup de joueurs jouent avec des équimoses puis des blessures. Je trouve quand même ce qui les aide cette année, c'est le fait qu'il y ait des... Même si le voyage est long entre les deux villes, ils en dorment un peu moins, ils ont quand même un 72 heures de congé. Fait que, quand même pas rien. Juste vous mentionnez au niveau ceux qui suivent ça de près, ceux qui font des paris sportifs. Bobrovski a pas été de l'entraînement aujourd'hui, ça c'est dit, c'est certain qu'il va être là quand même demain. Et puis, du côté des Hollers, ça par contre, là, on va suivre ça aux heures là, puis on va suivre ça de près demain, mais Nujunovkin, c'était pas à l'entraînement aujourd'hui. Et puis, c'est Vader Kane qui a pris sa place. Donc, écoutez, mon gut feeling, il va jouer demain, à moins que ce soit vraiment, vraiment sérieux, son affaire. Les gars, écoute, le septième match de même, tu peux pas manquer ça, c'est une chance d'une vie. Donc, je gagerai pas ma maison comme quoi qu'il sera pas là demain, mais juste pour mentionner quand même qu'il était pas là à l'entraînement, puis que c'est Kane qui a pris sa place. Donc, a eu une blessure assez sérieuse qui traîne depuis un bout de temps à ce qu'il va être dans l'entraînement demain. On verra bien, on va suivre ça de très bien. Écoutez, je vous remercie d'être là, c'est toujours un plaisir de faire ça avec vous autres. Pour ce qui est de la Saint-Jean, on va fêter ça ensemble demain en même temps. Ça va faire spécial demain de suivre la Saint-Jean-Baptiste tout en suivant, supportant l'équipe canadienne, mais ça reste que ça va être une très belle journée malgré la météo. Puis, tu sais, avant de partir, je veux juste envoyer des zones positives à tous ceux qui sont sur la Côte-Nord. Donc, je ne sais pas qu'il y en a parmi vous, soit qui m'écoutez présentement en direct ou si vous allez m'écouter en rediffusion ce soir, plus tard, à partir de 23h ou au courant de la journée de demain. Mais pensez que vous autres, je sais qu'au-dessus de 1000 personnes qui ont été évacuées, toujours bien stressant, puis c'est dommage parce que ce n'est pas la première fois que ça arrive, c'est assez fréquent de leur côté. Mais là, c'est quand même du sérieux. En plus, ils ont évacué tout le pénitencier à Port-Cartier, c'est ça. Donc, écoutez, gang, mes pensées sont avec vous. Et puis, j'espère que vous allez avoir de l'appui et que ça va finir par passer parce que nous autres, on a eu de l'appui à peu près dans mon coin aujourd'hui. Si on n'aurait pu vous en envoyer un peu, on l'aurait bien fait. Donc, mes pensées avec vous autres. Puis, gang, merci encore une fois pour votre appui. N'oubliez pas vos pouces, si ce n'est pas fait, votre support, vous abonnez. Et puis, tellement hâte de suivre cette semaine-là avec vous autres. On va parler de repêchage. On va parler de transactions encore une fois. On va avoir la finale demain. On va faire le compte-rendu de cette finale-là. On va comparer également. Marquez pas ça. Je vous dis, il y a plein de spéciales qu'on vous réserve. On va regarder aussi demain, on va parler des joueurs autonomes qui pourraient être intéressants pour le Canadien de Montréal parce que ça va défiler. Dans les prochains jours, vous allez voir, ça va être capoté. Finale de la Coupe Stanley, repêchage, joueur autonome, transactions. Si vous êtes amateurs de hockey, c'est le meilleur temps pour suivre ça présentement. Donc, merci encore une fois. Je vous souhaite une belle fin de soirée puis on se revoit dès lundi 20h. Je vous remercie. de la Coupe Stanley. Merci. Merci. Merci.